Et bien tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 28 avril, il est 11h34, c'est l'un des jours où je me lève le plus tôt. Je me suis couché vers 3h du matin et vers 8h on a appelé le vétérinaire puisque, enfin déjà on avait appelé déjà hier, mais on a voulu appeler le vétérinaire pour prendre rendez-vous aujourd'hui pour Bichette. En fait Prince il a eu un petit souci au niveau de l'oeil, je pense qu'il a une conjonctivite. J'ai vu ça samedi, l'oeil commençait un peu à être rouge, mon copain me disait non t'inquiète ça va aller, c'est rien, je pense qu'il a dû se cogner ou je sais pas, parce qu'il se cogne beaucoup Bichette. Je me suis dit bon ok d'accord donc je regarde son oeil et tout, dimanche ça va un petit peu mieux et tout. Et là hier soir, lundi soir, je trouvais que son oeil était beaucoup plus rouge et il commençait à se gratter. Alors je me suis dit bon il faut quand même qu'on aille regarder ce qui se passe. Donc j'ai pris un sérum physiologique et j'ai nettoyé son oeil avec. Ça lui a fait du b... Il se laisse faire en plus donc ça que c'est cool. Qui en a appelé le vétérinaire, on lui a dit un peu ce qui se passait. Il m'a dit c'est pas urgent, ne venez pas aux urgences pour ça. J'ai dit bah c'est en blague, mais venez plutôt demain, on prendra un rendez-vous etc. Donc on a appelé à 8h du matin quand ils ont ouvert et on a eu rendez-vous à 11h30. Donc là il est 11h34 comme vous pouvez le voir. On ne peut pas aller à plusieurs chez le vétérinaire, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est mon conjoint qui est allé. Le problème c'est qu'on n'avait pas de caisse de transport. Donc mon conjoint a dû aller en trottinette à Viseuil chercher la caisse de transport. Il l'a ramené sauf qu'il n'a pas vérifié qu'il y avait tout. Il manquait des pièces qui étaient dans la case donc il n'a pas vérifié, il n'a pas monté là-bas. Donc il a dû en racheter une chez le vétérinaire. Donc il est revenu ici, il l'a monté, il a vu que ça ne marchait pas, il manquait deux pièces. Donc il est allé chez le vétérinaire là où il est. Actuellement il a acheté une caisse, il est revenu. Un bordel les amis, un bordel. Pour prendre Bichette par contre la caisse elle est immense. Mais quand je vous dis immense, c'est genre on dirait qu'on peut mettre un Doberman à l'intérieur. C'est beaucoup trop gros. Je vais lui demander s'il peut la changer, prendre un truc en tissu ou un truc un peu plus petit parce qu'elle est vraiment immense. Il m'a dit ouais on mettra Birdie et Bichette dedans quand on partira en vacances. MDR, tu crois vraiment que Birdie et Bichette vont être dans un même truc, dans un même... Tu connais mal ma chaîne ! Donc de base on avait ça comme caisse, donc c'était parfait pour Bichette et Birdie. Et là, la caisse elle est trois fois plus grande. Donc c'est un peu galère, je vous avoue, pour transporter et pour la stocker parce que nous n'avons pas de cave. Et pour stocker dans un appartement comme ça, il faudra encore trouver une idée où est-ce qu'on pourra le stocker. Donc bref, comme il est passé à Béjuif, il m'a ramené des pains au chocolat. Je suis contente de pouvoir manger des pains au chocolat. J'ai fait mon petit café avec du lait. Et puis voilà quoi ! Donc je vais voir ce que ça donne. Ce qui paraît qu'on avait été un peu plus rouge ce matin, je ne l'ai pas bien regardé. Là, je vais faire un petit bisou avant qu'il parte chez les vétérinaires et ça allait bien. Il est allé directement dans la caisse, genre il kiffait trop la caisse. Je ne sais pas pourquoi, il s'est mis directement dedans. Voilà, on va attendre les résultats, on va attendre tout ça et je vous montre Bichette quand il arrive. Regardez-moi ce babèche, son petit oeil tout rouge. Alors il lui a mis un petit produit jaune de ce que je vois. C'est un crâne à faire toujours. Tiens Bichette, tu veux pas une gourmandise ? Non toi, toi, elle te râle pas. Tiens-moi chat. Mais tout son oeil, il est rouge. Regarde-moi, elle a fait les deux yeux ? Parce que l'autre oeil, il est un peu rouge aussi. Oh mon babèche, bon c'était dur les vétérinaires. T'as un grand garçon toi. Oh oui, t'as un grand garçon. Donc il n'a rien à la carnet. Elle a regardé, elle a mis des produits, il n'a rien à la carnet. Elle l'a pesé, 3 kilos et quelques. C'est une petite bichette. Bon bah écoute, tant mieux. Ça va passer sous 7 jours, deux fois par jour la gommade. Ah Bichette, regarde-moi ça. T'as beau mon chat. T'es une bébé chachette. C'est 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 une bébé chachette. Est-ce que moi tranquille papa, j'en ai déjà assez à le cul. Elle a couru le chouquet vers Bichette. Elle était contente de le voir. Hein Bichette ? Il a mal aux yeux. Regarde son petit oeil. Il est fermé. Oh oui, fais un petit bisou. Bah oui, t'as vu la bobo Bichette ? Bah ouais. Bah ouais. Bah écoute, t'as attendu le retrouver parce qu'on était inquiet hier. Même cette nuit, enfin ce matin tu m'as dit qu'il y avait l'oeil gonflé. Moi ça m'a inquiété ce matin parce que sur, tu sais, au fond de l'oeil, il y avait des poucas d'oeil. Bah ça avait un peu gonflé alors j'étais en mode bon. Bah ouais. La caisse elle est énorme. Je sais pas si vous voyez la taille de la caisse, mais elle est énorme. Genre on peut mettre chouquette, chouquette et encore chouquette à l'intérieur. Elle est en train de jouer avec sa souris là, la souris que la véto lui a donné. C'est quoi là ? Bah c'est quoi ? Allez vas-y. Bah alors. On va mettre la crème, donc là il est 20h passé, 21h déjà. Donc je vous ai pas filmé de la journée, mais non, on va vous faire un vlog sur plusieurs jours je pense. Bah on voit moi qui est drôle. Je vous ai montré sur Instagram, mais je me suis fait des nattes et j'avais fait un make-up bleu dégueulasse, mais vraiment moche. En fait j'ai reçu une palette, enfin je me suis acheté une palette, une palette Bella Pierre. Et vraiment les fards étaient jolis tu vois, ils étaient assez crémeux et tout paquetés comme j'aime. Et sauf que j'ai voulu tout tester en fait, donc mon oeil ressemblait à rien. Bon regarde ton oeil, Bon regarde ça Moïcha. Comment on va le faire hein ? Comment on fait ? Je peux prendre lui mais. Voilà c'est tout. Regarde moi. D'accord. C'est fini. Bon c'est bien Moïcha ! C'est tout. C'est les oulala les gourmandises ! Grosse moula c'est les gourmandises ! Ramène le là. Tiens. Tiens. Tu fais doucement pour prendre les trucs. Ouais c'est une bonne friquette. C'est quoi Moïcha ? Tiens. Tu viens de lui mettre un coup avec lui. Oh pardon Moïcha ! Je vais en moi être soigne, je vais en moi être faimade. Ah ouais. Donc lui il est une petite truc de merde, et elle laisse là-bas. Mais il va avoir de la pâtée ce coup. Et bah non. Bon nous sommes le lendemain, nous sommes le mercredi 29 avril je crois. C'est ça ? J'ai reçu du courrier, donc faut que je fasse mes déclarations, tout ça pour... On a aimé ça pour mes droits. Donc faut que j'envoie ça rapidement parce qu'ils ont envoyé le courrier le 18 avril, ça a quand même mis 11 jours pour venir. J'ai reçu un colis. Alors c'est de la marque Yazo, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Pour voir comment ça se présente, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y a ce produit là qui s'est vidé dans le carton. En fait il a été ouvert, donc je vais pas pouvoir le tester. Je suis trop dégue parce que c'était vraiment le produit que je voulais essayer. L'eau tonique exfoliante purifiante, c'était vraiment ça que je voulais tester. C'est tout vidé, ils ont pas dû le fermer, ça s'est rouvert dans le colis. Donc voilà, ils m'ont envoyé en fait toute une routine. Donc c'est une routine fraîcheur par rapport aux ingrédients, donc le concombre, la papaye, je crois que c'est ça. Là c'est la grenade, là c'est du pomelos, là du, comment tu appelles ça ? Du pamplemousse. Et là ça doit être du, de la coco. Donc c'est vraiment des produits assez frais pour l'été, donc ça c'est vraiment bien. Donc c'est le pack Hydra Waou, je vais le tester tout à l'heure. Donc tout d'abord, vous avez le démaquillant normalement. Voilà, il est là. Donc c'est un démaquillant à la coco, donc qui permet de démaquiller et d'adoucir la peau. Donc c'est à l'huile de coco, pour voilà, bien démaquiller et adoucir. C'est pas comme vous savez, solution micellaire, tu sais, qui me tiraille à chaque fois la peau. Donc ça je vais le tester tout à l'heure. Franchement les packaging, je les trouve trop mignons. Enfin, je trouve ça frais, je trouve ça simple, je trouve ça joli. Ensuite, vous avez la gelée nettoyante. Elle est où elle est là ? La gelée nettoyante à la grenade. Donc ça permet de purifier la peau et de la nettoyer et de l'exfolier. Donc ça c'est vraiment bien. Donc c'est aux Indes de Grenade pour nettoyer ou à l'exfolier. Ensuite vous avez donc l'eau tonique, que je ne pourrais pas essayer. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça avec les livreurs. Peut-être qu'ils ont foutu un gros coup de dent. Enfin, ils respectent vraiment pas trop les colis des gens. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était une eau tonique exfoliante et purifiante à la papaye. C'est ce que je vois. Donc ça permet donc d'exfolier, de matifier la peau. On pourra pas le tester. Dommage. Ensuite, vous savez très bien que je suis adepte de masques. Donc là, c'est un masque purifiant et détoxifiant à concombre. Donc c'est pour purifier et détoxifier en 5 minutes chrono. Donc j'ai trop hâte de sentir, voir ce que ça donne. Donc on va faire ça ce soir aussi. Ensuite, nous avons le sérum Hydra Regénérant Intense. J'adore ce genre de format, de petites pipettes comme ça. Je trouve ça très joli. Donc c'est au pamplemousse. Ça permet d'hydrater et d'apaiser la peau. Voilà. Il est vraiment trop beau le packaging. J'aime trop. Donc voilà. En fait, c'est une petite routine. Donc je vais le tester ce soir. Même... Tiens, pourquoi pas maintenant ? Enfin, ça maintenant. On va tester ça maintenant. Ça va nous faire un petit crash test. Mais voilà. Normalement, vous avez un code promo. Je vous le mettrai là. Je crois que c'est PerfectVin qui vous offre en fait 20% sur tous les packs de cette marque-là. Je vous mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse. Je trouve ça bien. Ça fait une petite routine, etc. Et puis voilà. On va tester ça maintenant. Donc on va commencer par le démaquillant. Ça sent hyper bon. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une texture un peu chelou. C'est à la fois une espèce d'huile et de crème. C'est hyper frais. Bon, je n'ai rien sur la peau. C'est une huile solide. Et en fait, avec la chaleur, ça se fond en fait. Et après, dès que tu mets de l'eau, ça nettoie bien. Puisque moi, j'aime bien les huiles et tout, mais pas trop trop grasses. Là, elle est un peu grasse, mais elle s'en va parfaitement bien. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, je vous montrerai ça dans des futures vidéos où je serai maquillée. Et dans mes routines, à chaque fois, je vous présente toujours les produits. Et là, j'ai envie de tester ça avec vraiment du bon make-up. Genre de la bonne couche. Et bah écoutez, je n'ai pas du tout, du tout, du tout la peau tiraillée. Et j'ai même l'impression qu'il y a une espèce de fine couche de, pas de gras, mais d'hydratation en fait. Genre ma peau, elle n'est pas toute rèche, toute tiraillée comme j'ai habité avec mon eau micellaire de merde. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que ma peau, elle respire un petit peu plus. On va faire la gelée nettoyante purifiante à la grenade. Donc ça, ça a une texture beaucoup plus liquide. Vu que c'est une gelée, je ne sais pas si vous verrez. C'est beaucoup plus liquide. Ça sent archi bon. Oh, ça sent l'été, sérieux quoi. On est confinés, ça sent l'été comme jamais. Je ne suis pas fan, vous savez, des odeurs un peu, voilà, un peu trop fruitées et tout. Mais celle-là, elle sent bon. Je laisse un petit peu poser. Pour l'instant, ce que je pense, c'est que c'est hyper frais. Ça sent super bon. Et ça ne me tiraille pas encore la peau. Donc ça, je suis contente. Pourtant, j'ai une peau qui tiraille énormément. Alors, s'il y a un seul produit qui m'assèche, ça y est, mon visage est complètement desséché, complètement tiraillé. Ça me fait mal. De toute façon, on va le voir avec le masque, quand je vais mettre le masque, dans les endroits où ça me fait mal. Et ça ne me fait pas mal, ça veut dire que ça ne me tiraille pas. Oh, je sens ma peau, elle sent la grenade. Oh, ça sent bon. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il faut mettre ça, je crois. Donc, on va mettre le fameux masque. Donc, c'est 100% vegan. C'est ouf, ça me rappelle la lingette pour bébé. Il y a mon copain qui dit que ça sent le gel pour les cheveux. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, moi, c'est encore frais, je trouve. Après avoir, après utilisation. En fait, ça a une texture un peu à la fois de masque et de gel. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Mais en gros, c'est un masque assez fluide. En raison du concon, je pense. Et ça sent vraiment super bon. Et ma peau n'est pas du tout tiraillée. Là, ça fait pas mal. Enfin, c'est réconfortant. Voilà, je n'ai pas envie d'une grosse couche. Donc, je vais le laisser poser 5 minutes. Et écoutez, c'est super frais. Ça me fait penser à l'été. Donc, écoutez, on prépare l'été comme on peut de chez nous. Plus de 5 minutes plus tard, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer une petite nouvelle. Donc, je vais l'enlever. Et franchement, c'est hyper agréable. Enfin, c'est un peu collant. Et je vois qu'il y a des petits grains, en fait, à l'intérieur. Donc, je pense que ça va exfolier aussi en même temps. Donc, je vais enlever tout ça avec de l'eau. Alors, j'ai dû aller dans la baignoire pour me rincer. Parce que c'était vraiment une galère à rincer, je vous avoue. J'ai plein de petits grains. Donc, il faut vraiment très, très bien rincer. Je n'avais pas de gant de toilette sous la main. Ma peau, elle est vraiment fraîche. Elle est vachement purifiée. Je le sens bien. Donc ça, je vous le conseille également. Ça vous fait un petit gommage à la fois. Donc ça, je suis contente. On va alors utiliser le sérum au pamplemousse. Ça sent vachement bon. Et la pipette, elle est hyper étrange. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai encore des petits grains du masque. Ça, ce masque-là, il faut vraiment le rincer sous la douche. Parce que c'est trop galère sinon. Bah écoutez, ce sérum, il n'est pas gras. J'ai rien à dire pour l'instant là-dessus. On verra après au fur et à mesure des utilisations. Je vous en reparlerai en tous les cas dans mes routines, dans mes vidéos, dans mes vlogs à chaque fois. Je vous montre un peu ce que j'utilise le soir pour me démaquiller, etc. Donc ça, je vais l'utiliser plusieurs fois. Ça, j'aime beaucoup le masque. J'aime beaucoup le démaquillant. Très, très, très doux. Ça, je ne peux pas encore m'exprimer là-dessus. Parce que je l'utilisais qu'une seule fois. La joie nettoyante, elle nettoie bien. Sans tirailler, elle sent bon. Et on a hâte de partir en vacances. Je pense que là, ça se voit. Et puis je suis vraiment dégoûtée pour l'autre produit. Je voulais trop tester. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça la vie. Bon, je vous reprends quelques jours après. Nous sommes donc le 11. Je voulais terminer cette vidéo par cette petite vidéo-là. Nous sommes le 11. Mais ça y est, nous allons être déconfinés. Enfin, c'est un déconfinement sous conditions. Personnellement, j'habite à Paris. Et personnellement, encore une fois, je ne vais pas encore sortir de chez moi faire les magasins. À part si j'ai vraiment vraiment besoin de choses comme pour mes travaux. Donc j'espère en tout cas que ça ira. Moi, je sais que ceux qui prennent les transports, les RER pour aller à Paris, ça va être blindé. Essayez de respecter au maximum les distances. Parce que ça ne sert à rien d'être confiné pendant deux mois. Si au final, tout est gâché en espace d'une journée pour un RER B ou C. Je sais ce que ça fait. Puisque moi, j'ai pris mes RER, mes trains, etc. Quand j'habitais à Versailles pendant un an et demi. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile. Surtout aux heures de pointe. Il y a tout le monde qui va travailler. Mais essayez vraiment de garder vos distances de sécurité. C'est hyper, hyper, hyper important. Quand vous sortez du métro, ne vous précipitez pas sur les escalators. Gardez une distance de sécurité. Soyez intelligents. Soyez humains. Soyez solidaires. Ok, les magasins rouvrent. Jiffy, Action, etc. Mais soyez un peu, quand je dis humains. Ne soyez pas trop nombreux. Gardez vos distances. J'ai vu plein de témoignages sur mon Instagram. De personnes qui travaillent à Action, Agifi ou autre magasin. Comme ça. Où il y a trop de gens. Les gens ne respectent rien. Ils sont... C'est une fourmilière. Donc voilà. Nous, on est actuellement à Paris. Donc on est en zone rouge. De toute façon, on le saura jusqu'à la fin, fin, fin de ce putain de virus. Donc pour ceux qui habitent à Paris. Si vous avez un vélo. Si vous habitez proche de Paris. Genre à 15, 20 km de Paris. Prenez le vélo pour aller travailler. Je trouve ça bien. Moi, je ne vais pas prendre les transports personnellement. J'ai vu samedi dernier, quand j'ai bossé à Truffaut. Il n'y avait personne. Ce n'était pas encore le déconfinement. Que les gens ne respectaient même pas encore. Alors qu'on n'était pas nombreux. Ils ne respectaient pas du tout les distances de sécurité. Vraiment. C'est une catastrophe. Donc prenez votre trottinette électrique. Votre vélo. Personnellement, je trouve ça mieux et beaucoup plus safe. Certes, ça met peut-être un peu plus de temps. Je ne sais pas. Ça vous fait en plus un peu de sport. Mais vraiment, protégez-vous. Surtout ceux qui sont à Paris. Vraiment, protégez-vous. Nous, à Paris, on est très, 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 très impactés. Et ce n'est pas le moment de relâcher. Sinon, on va être encore confinés. Soyons responsables. Soyons pas cons, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de cons. Les parisiens sont très cons. Je suis une parisienne. Je peux me le permettre de le dire. Les parisiens sont très, très cons. Les parisiens ne savent pas conduire. Les métros parisiens sont toujours blindés. C'est une réalité. Donc faites attention à vous. Si vous prenez le vélo, faites attention aussi sur la route. Comme je vous dis, les parisiens, maintenant, ils vont prendre leur voiture plutôt que de prendre les transports. Et oui, il y a des gens qui vont faire ça. Attention à vous au niveau des voitures, au niveau des scooters. Parce que les scooters vont emprunter les voies de bus. Faites vraiment attention. C'est important. Je n'ai pas envie que vous vous retrouviez à l'hôpital pour un accident de vélo à cause d'un chauffeur qui ne sait pas conduire. Je n'ai pas envie non plus que vous vous retrouviez à l'hôpital à cause de ce fameux virus. Parce que j'ai eu aussi quelques abonnés qui l'ont chopé, ce virus. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment attristée. Il y a une infirmière qui l'a chopé aussi, qui est abonnée à ma chaîne et que j'aime beaucoup. Et ça fait un peu mal de voir ses abonnés dans cet état-là. Le 11 mai, certes, on est un peu plus libre. Mais c'est une liberté sous conditions. On sera enfin vraiment libres, libres, libres quand tout ça sera fini, quand la carte de France sera verte. J'espère en tout cas que votre famille se porte bien, que vous vous portez bien. Ne faites pas des apéros à 15 000. Évitez même de faire des apéros à Paris. Évitez vraiment le maximum de contact avec les gens. Notamment si vous travaillez dans les commerces. Si vous êtes caissière comme moi, où vous voyez 500 clients par jour, même plus que ça. Évitez un maximum de voir des gens après. Soyez responsable. Je sais qu'il y en a plein qui le sont, mais il y en a pas mal aussi qui ne le sont pas. Peut-être que mon message ne servira à rien. Mais si ça peut toucher une, deux ou trois personnes, ça sauvera quelques vies. Ce sera déjà ça. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Et j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Pour Bichette, au bout de 7 jours, ça allait beaucoup mieux son oeil. On lui a mis de la crème, etc. Pour les produits, je voulais faire un petit retour. Les produits Iazo, c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le masque. Il est vraiment super bien. Et l'huile démaquillante, je l'utilise au quotidien. Et elle démaquille vraiment très très bien. Et voilà quoi, j'utilise aussi le sérum avec le sérum de la Santella. Et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, je suis très contente de cette gamme. Donc si ça vous intéresse, c'est toujours en bas d'info. Et puis voilà, donc les prochaines vidéos, ça sera donc le déménagement. Parce qu'on va enfin finir le déménagement. Et oui, je vais enfin avoir mon aspirateur les enfants. Ça va être quelque chose. Donc voilà, il y aura le déménagement. Et moi, il faut que j'aille vraiment 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 à Laura Marlin. Parce que là, ça commence à être dur. Et comme je travaille en face à Laura Marlin, quand j'irai bosser, j'irai à Laura Marlin pour aller chercher les affaires. Comme ça, je ne vais pas me déplacer plusieurs fois pour aller à Laura Marlin. Voilà les prochaines vidéos. Il faut que j'aille aussi chez ma soeur chercher mon lit. Il faut que j'achète enfin un sommier. Parce que dormir par terre, c'est plus possible. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. Il faut que j'aille à Action chercher des produits ménagers. Parce que je n'ai plus rien. Mais comme à Action, c'est blindé. Je vais attendre quelques semaines pour y aller. Parce que je n'ai pas envie de mettre ma santé en l'air. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fiche rond juste en bas. Je vous fais d'énormes de bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.